Alors, vous me permettrez de commencer par remercier évidemment tous les gens qui ont participé à ce premier forum sur les meilleures pratiques en CHSAD. Vous me permettrez donc de commencer par remercier ma collègue, Mme Charbonneau, qui a eu la gentillesse et j'en suis convaincu, l'intérêt et le plaisir de participer au forum. Un merci très particulier évidemment à mon adjointe parlementaire, Mme Montpetit, députée de Crémazie. Et contrairement à ce qui a été véhiculé, non, ce n'est pas une autre tournée inutile qui a été faite. Au contraire, et je pense que vous avez vu pendant ces deux jours que s'il n'eût été la tournée de Marie, peut-être qu'aujourd'hui on ne parlerait pas en bien de ce qui se passe dans nos CHSAD. Peut-être qu'on n'aurait pas constaté qu'il y a des bonnes choses en CHSAD. Lynn, sous-ministre, Mme Jobin, toute l'équipe ministérielle qui a participé, et évidemment à vous tous et à tous les participants, les présidents directeurs généraux et présidentes directrices générales, et vous les participants. Quand je suis arrivé ici ce matin, j'écoutais les médias à la suite du lancement du forum hier, de notre première séance, et je me disais « Manifestement, il y a du monde qui n'était pas à la conférence ». Hier, on a commencé en force avec des conférenciers extraordinaires, et ça a continué aujourd'hui. J'entendais dans les médias la chose suivante « Ah, encore un forum, encore une réunion ». Bien non. C'est le premier, et plusieurs conférenciers l'ont noté, c'est la première fois qu'il y a un forum sur les meilleures pratiques en CHSAD. Ça ne s'est jamais fait. C'est la première fois que vous assistez à une réunion où, au centre de la pièce, sont ensemble tous les PDG du réseau. C'est grâce à la loi 10. C'est la première fois que je vous dis ça souvent, les médias. Je peux, moi, comme ministre de la Santé, à tous les mois, toutes les deux semaines, une fois au téléphone, avoir autour de la table tout le réseau pour échanger sur une base fondamentale. La loi 10 a été faite pour qu'on puisse avoir un espace administratif où on puisse échanger pour avoir le levier maximal pour diffuser dans le réseau les meilleures pratiques. L'objet de ce forum n'était pas de permettre à tout un chacun de venir défendre ses intérêts, mais venir défendre des actions qui sont dans l'intérêt de la personne qui est l'objet de ce forum, à savoir l'usager qui réside en CHSLD. C'était un énoncé de position, une prise de position ferme et claire de ma part quand j'ai laissé ma place à mon allocution d'ouverture pour le lancement de nos travaux à M. Blain, qui est le directeur général du regroupement provincial des communautés d'usagers. Des gens qui vous représentent, M. Pilote. Parce que l'objet, là, de ce forum-là n'est pas, n'était pas et ne restera pas, parce que ça ne l'a pas été, c'était une opération de relations publiques. L'objet de ce forum était de faire en sorte que les dirigeants du réseau, il y a des gens qui m'ont dit, les politiciens m'ont dit ça, ah, Barrette, Barrette, trop de pouvoir. Oui, bien, regardez, là, j'utilise ce pouvoir-là pour faire en sorte que les têtes dirigeantes du réseau, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui gèrent des opérations à tous les jours, soient autour de la table au même moment pour entendre les bonnes pratiques en CHAC du Québec. Et je vais faire une parenthèse. Quand j'ai commencé mon allocution hier en guise d'ouverture, j'ai montré à l'écran les gens qui étaient présents ici dans cette salle, vous êtes encore tous là aujourd'hui, tous et toutes. Vous revenez de 47 organisations de différents horizons, beaucoup d'organisations syndicales. On l'a senti au micro. Ce n'est pas un reproche. Mais vous êtes ici, là, pour participer à un forum de réflexion pour améliorer la situation des gens CHSLD. Mon enjeu n'est pas, il n'est pas, encore une fois, de faire de la relation publique, mais bien de montrer à la face du Québec qu'un, il y a des bonnes choses qui se font en CHSLD. Ce n'est pas vrai qu'à tous les matins, les gens se lèvent pour les travailler en CHSLD pour maltraiter les usagers. Ce n'est pas vrai, là. Vous avez vu des gens qui étaient dévoués. Pourtant, l'espace public est rempli, et politique, qui lui remplit l'espace public ad nauseum, c'est le bon mot, d'histoire négative. Ce n'est pas ça que vous avez vu dans les deux derniers jours. Vous avez vu des gens qui avaient des initiatives, qui les ont mises en application, qui ont fait de leur mieux et qui ont eu des succès extraordinaires. C'est ça que vous avez vu. Et moi, aujourd'hui, là, je tiens à le dire. Je tiens à dire l'estime que j'ai pour tous les gens, peu importe leur niveau, qui travaillent dans le réseau de nos CHSLD parce que se lever le matin et aller travailler dans un environnement dont on dépeint tellement le côté négatif, bien, il faut du courage, de la patience et de la détermination et du dévouement. Je salue ces gens-là. Aujourd'hui. Je vais reprendre à mon compte un certain nombre de choses que les 30 conférenciers qui sont venus ici présenter leurs bonnes réalisations vous ont montrées. Je vais les prendre à mon compte parce que sur ma tablette ici, là, j'ai pris des notes, là. Je n'ai pas pris des notes par hasard. J'ai pris des notes en gros caractère pour pouvoir bien les lire moi-même après. Et ce sont des notes que vous avez présentées. Les 30 conférenciers qui sont devenus aujourd'hui, là, les conférencières, bien, je vous remercie, ça m'a impressionné. Je vais commencer par M. Voyer. Je ne vais pas passer les 30 conférenciers un par un, là, là. Mais je vais commencer par un thème principal. J'ai retenu et retenons donc cette chose-ci, là. Quand M. Voyer et tout le monde qui est venu au micro a reconnu son expertise. Je n'ai pas forcé à dire ce qu'il avait à dire, là. Je suis allé le voir, moi, juste avant la présentation. Je lui ai dit, sentez-vous libre. Je lui ai dit à Mme Émon, que je remercie d'ailleurs pour son animation, je lui ai dit, Mme Émon, ne lui montrez-lui pas des petits papiers, laissez-le parler s'il dépasse son temps. Ce qu'il a fait, d'ailleurs, puis je pense qu'il aurait pu continuer encore bien longtemps. Parce que c'est intéressant et parce qu'il y a encore des choses à dire. De dire que l'idéal est ici, je vais reprendre son geste. C'est son geste. Si l'idéal est ici et qu'on est là aujourd'hui, aujourd'hui, on est capable d'aller là. Personne n'est capable d'aller là. C'est un idéal, c'est le principe de l'idéal. Mais tout le monde peut partir de là et aller là. Tout le monde. C'est ce qu'on a vu pendant les deux derniers jours. On a vu des gens qui ont fait ce chemin-là. On a vu des gens qui se sont assis à un moment donné, qui ont réfléchi à comment faire mieux. On a vu des experts, on a entendu des experts nous dire, voici, c'est possible, à certaines conditions. J'ai retenu, moi, le fondement de la pensée de M. Voyer. M. Voyer, je ne veux pas défaire votre pensée ou m'approprier ou défaire vos paroles, mais je suis d'accord avec une chose qui a été dite. Je suis d'accord avec le fait qu'un CHSLD, là, ce n'est pas homogène. Ce n'est pas des gens qui sont tous pareils. Il y en a des plus jeunes, il y en a des plus vieux. Il y en a des plus jeunes qui ont des conditions physiques et mentales qui sont difficiles. Et inversement, il y a des personnes plus âgées qui ont moins de difficultés mentales mais qui ont des problèmes physiques. Il y a un dénominateur commun, il y a un « tout le monde a un problème » qui n'est pas le même. Et j'ai retenu aussi que conséquemment, conséquemment, il y avait une variété de besoins à combler. La case départ de notre réflexion, mesdames et messieurs les présidents directeurs général, les PDG, à partir de maintenant, ce sera le plus simple. La case départ, le fil conducteur est qu'on doit adapter nos gestes aux besoins des usagers. La naissance de ce forum, l'essence de ce forum, c'est que notre réflexion ne doit pas être basée sur nos enjeux personnels administratifs, budgétaires, syndicaux, mais bien l'usager. J'ai voulu et je veux encore que ce soit un virage, un virage dans un esprit très simple. On peut partir de là, aller là, aspirer à se rendre à l'idéal tout en sachant que la perfection n'est pas de ce monde. Mais il y a des choses qui sont faisables. Quelle extraordinaire ouverture on a eue après la présentation de M. Voyer, en passant, qui nous a montré de la science, qui nous a montré des résultats faits au Québec, dans certains cas, en amenant ce qui se fait ailleurs comme concept au Québec, en démontrant leur faisabilité, mais aussi des initiatives québécoises. Et je retiens qu'il s'en fait encore. On a du bon monde au Québec, incluant à l'étage académique. Quel extraordinaire lancement hier, quand on a vu l'équipe de Champlain des sommets. Des montagnes? Ça met des montagnes. Qui nous ont montré qu'avec l'enthousiasme, pas juste l'enthousiasme, mais avec une réflexion axée sur le besoin de l'usager. C'est pas n'importe quoi, là. Moi, je vois déjà quelqu'un rapporter qu'on réveille le monde pour… Non, regardez, là. On laisse les gens dormir. C'est pas un grand concept, ça. C'est pas cosmique, là. Ça prend pas, là, de comprendre la théorie de la relativité et de décider de prendre une décision qui est adaptée aux besoins du patient, qui a été sondée, qui a exprimé son besoin, son désir et une organisation qui s'y est adaptée. C'est extraordinaire comme concept, ça. Des gens qui se sont assis, qui ont demandé aux usagers « Qu'est-ce que vous préférez? Qu'on vous réveille pour vous changer ou qu'on vous laisse dormir? » C'est quelque chose, là. Bien, ça, c'est la première page des journaux régulièrement. Je vois déjà au Salon Bleu la semaine prochaine, là, mes collègues de l'opposition se lever et se dire « C'est un scandale! » C'est pas un scandale. C'est jamais un scandale quand des gens, des pourvoyeurs de soins, là, vous, là, sur le terrain, c'est jamais un scandale quand vous vous assoyez et que vous demandez aux usagers qu'est-ce que vous préférez. Et cette phrase-là, on peut la décliner partout. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On peut la décliner en loisirs. On peut la décliner en alimentation. On peut la décliner en horaire dans la journée. On peut la décliner en hygiène. On peut la décliner de toutes les manières. Mais dans tous les cas, ça demande un exercice de réflexion et d'action. Dans les deux dernières journées, on a vu que ça se faisait. Mesdames et messieurs les PDG, il y a une chose qu'on doit retenir de ce forum. C'est simple. Si ça se fait dans certains endroits, pourquoi ça ne se fait pas partout? Ça, c'est la question à laquelle on va devoir répondre dans la prochaine année, dans les prochains jours. Pourquoi ça se fait pas partout? Bien, je vais m'adresser au reste de la salle. Au reste de la salle qui est partie de nombreuses organisations défenses des intérêts de vos membres. Pourquoi ça se fait pas partout? Une bonne question, hein? Bien, il va falloir y trouver une réponse. Je retiens des mots-clés dans les présentations qui ont été faites. accompagnement, mentorat, souplesse, gestion, valorisation. C'est des mots-clés, ça, mais ils traitent de quoi? Ils traitent des individus qui travaillent dans le réseau. M. Voyer l'a dit, puis j'y souscris. La clientèle n'est pas homogène. Les besoins sont donc tout aussi variés. Puis en plus, par personne, ils changent. Alors, la multiplication des possibilités est très grande. Elle n'est pas infinie, mais elle est très grande. Mais il y a une chose que je retiens, par exemple. Ça exige, pour en arriver à meilleur, que tout le monde travaille en équipe, qu'il y ait quelqu'un qui ait l'énergie, la vision, l'enthousiasme, tous les mots évidents qui vous viennent à l'esprit, qui décident de mener cette barque-là. Pourquoi? Pour le bénéfice des usagers. Moi, là, la première personne, le premier groupe qui a parlé, M. Aubry, M. Edbridge, vous avez parlé en commençant, là, j'ai été impressionné de ça, là. La valorisation du préposé. Le préposé qui est au centre de tout. Je suis désolé pour la fic, là. Mais le préposé, là, c'est lui, là, qui est aux premières loges 24 heures par jour. Plus tard dans la journée, là, plus tard dans la journée, le fait qu'on valorise un préposé en prenant en considération ses commentaires sur une feuille de papier. Voilà une bureaucratie bien utilisée, je pense. Je ne vous dis pas qu'il faut développer de la bureaucratie, là, mais je vous dis que je comprends très bien que le préposé doit faire partie de l'équipe. L'équipe de M. Aubry, M. Edbridge, là, vous ont dit aussi qu'on peut faire de la science avec ça. On peut mesurer des choses, mesurer des suivis, mesurer des résultats qui, au bout de la ligne, ont des impacts. Je vous voyais dire la même chose. Des gestes simples qui passent par souvent des informations qui proviennent des préposés. Et je ne veux pas minimiser les infirmières auxiliaires ou certifiées ou autres. Ce n'est pas ça. Mais ça montre à quel point ce travail-là doit être un travail d'équipe où chacun a sa force, sa valeur, où personne ne peut être pris sans considération. Tout le monde doit être pris en considération. C'est peut-être l'endroit dans le système de santé, dans les CHSLD, où le travail en équipe signifie le plus quelque chose. Ça signifie quelque chose partout. Mais en CHSLD, c'est peut-être la place où vraiment tout le monde a une importance à la limite égale. Avec des compétences différentes. Différentes, mais tout le monde a un impact. Alors, moi, de dire qu'il faut valoriser le préposé et l'inclure, l'inclure, ça m'apparaît majeur. Quand on dit coacher, accompagner, mentorer, former, formaliser, il y a un fil conducteur là-dedans. Savez-vous c'est quoi? C'est le fil initial, le mot initial de la première présentation de M. Blain. Communication. Communication avec les familles. Communication à l'intérieur de l'organisation. Communication, c'est de gros bon sens. Pouvoir avoir une approche où les gens non seulement se parlent, travaillent ensemble dans le même objectif. C'est de ça qu'on a besoin. C'est faisable. Est-ce qu'on vous a présenté un CHSLD dans les deux derniers jours parfait? Bien, je vais vous dire une chose, je suis sûr que non. Il n'y a personne de parfait, moi le premier là. Tout le monde peut améliorer ces choses. On vous a présenté dans les différents secteurs d'activité comment il était possible d'améliorer les choses. Et on sait que c'est une balance tout le temps là. Quand on améliore un secteur, bien ça tire le reste. On est peut-être très bon en alimentation et en prise de repas, bien ça tire le reste vers le haut. On peut être très bon en soins d'hygiène, ça tire le reste vers le haut. C'est une mentalité, un état d'esprit, un choix d'organisation qui est fait. Mesdames et messieurs, les PDG, c'est à ça que je vous invite. Vous l'avez entendu. Vous l'avez vu. Ça se fait dans certains endroits. La sommation de ce qui s'est fait montré aujourd'hui devrait être ce que vous devriez viser, la sommation, dans chacun des CHSLD. Et les CHSLD qui ont été mis à contribution ici aujourd'hui et hier, bien il y en a des gros, il y en a des petits. J'ai entendu dans les couloirs, « Ouais, mais il y en a un que c'est un privé conventionné. » Bien oui, mais le privé conventionné, là, il est financier à la même hauteur. Je n'accepterai pas qu'on me dise « Oui, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. » Ça, c'est une phrase qui est irrecevable. Parce que l'enjeu commence par des actions de gens qui décident d'aller dans cette direction-là. Il n'y a pas de raison qui justifierait qu'on ne s'améliore pas dans le réseau. Il n'y en a pas. On ne peut pas accepter ça. Je vous enjoins à faire le virage. La population qui nous écoute attend ce virage-là. Aujourd'hui, si un ou deux journalistes osent rapporter ce qui a été dit dans les derniers jours, bien, c'est clair qu'on peut le faire, puisque ça s'est fait. Et ça s'est fait dans différents CHSLD, de différentes catégories, de différentes régions. Ça a été choisi à dessin. Alors, on ne peut pas nous dire, « Ben, c'était loin, là, c'est proche, s'ils sont riches, s'ils sont pauvres. » Non. Tout le monde sur le même pied. Ça se fait. J'ai entendu et je comprends que la situation change dans les CHSLD. Une des dernières diapositives qui a été projetée était peut-être la plus importante. Vous savez, on a parlé de beaucoup de choses. On a montré beaucoup d'images. Mais il y en a qu'on n'a pas montrées. Peut-être par pudeur. Il ne faut pas avoir cette pudeur-là. La diapositive qui nous a montré, selon les SMAF, là, tout le monde ici sait que c'est quoi les SMAF, là? C'est l'échelle de perte d'autonomie fonctionnelle, système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. C'est le Québec qu'on a montré, là. On a montré le Québec. On a montré les CHSLD du Québec. Presque la moitié du monde qui est en perte d'autonomie sévère. On ne peut pas les montrer, eux autres, parce qu'ils ne peuvent pas parler à la caméra. Mais ils sont là. Ils ont des besoins. Et pour eux aussi, les mêmes CHSLD ont trouvé des solutions. Monsieur, vous voyez, il a fait référence dans sa présentation. C'est avec eux, chez eux, qu'on baisse l'agressivité, la médication. C'est chez eux qu'on trouve des solutions simples pour améliorer leur qualité de vie là où elle est rendue. Il n'y a pas de honte à dire ou il n'y a pas de pudeur à exprimer, à afficher quand on parle de ces gens-là. Ils sont ou ils sont rendus. Et ils ont des besoins qui sont différents. Et on peut s'y adresser par des gestes parfois bien simples, par une organisation adaptée, par, essentiellement, une communication dans l'organisation. C'est de la gestion, c'est du leadership. Et on est capables de faire ça. On est tout à fait capables de faire ça au Québec. Et c'est à ça que je vous envoie. Je vous enjoins, les présidents, directeurs généraux. Maintenant, je reconnais une chose et il faut la reconnaître. La diapositive à laquelle je référais il y a quelques instants, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré l'état d'aujourd'hui. Bien, l'état d'aujourd'hui, ce n'est pas le même qu'il y a 15 ans. On n'aurait pas eu ce genre de répartition, de distribution statistique-là. Et oui, c'est certainement ce qui fait qu'il y ait un essoufflement dans le réseau, je le reconnais. Je n'ai jamais contester ça. En même temps, par contre, les réformes que l'on met en place permettent de mettre en place une certaine approche qui vise une uniformisation de l'approche. Pas tout le monde pareil, 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 parce qu'il faut s'adapter à chacun. Mais au moins une uniformisation de l'approche. Et oui, vous avez besoin d'un peu d'appui, j'en suis convaincu. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je vais prendre des engagements et vous, les PDG, je vais vous demander de prendre des engagements aussi dans quelques instants. Pour les raisons que je viens d'invoquer, pour le bénéfice des citoyens, des résidences IHSLD, pour la société québécoise, je vous annonce qu'aujourd'hui, nous allons investir un montant additionnel par-dessus les clauses syndicales, par-dessus les conventions, un montant additionnel de 65 millions de dollars pour exclusivement l'embauche de ressources du personnel. 65 millions de dollars, ça représente dans notre réseau l'embauche d'environ, d'environ 1150 personnes. 1150 personnes. Je n'entrerai pas aujourd'hui dans les ratios. Pourquoi? Parce que, dépendamment du milieu, bien, c'est peut-être plus des préposés qu'il faut. Ça va être bien souvent le cas. Dans d'autres milieux, c'est sans doute peut-être plus des auxiliaires. Dans d'autres, des infirmières. Tous les types. Mais les milieux doivent avoir la possibilité et la flexibilité de faire ces arbitrages-là. C'est pour ça que c'est 1150. Si c'était juste des préposés, ce serait plus que ça. Et ainsi de suite. 1150 personnes, ressources, professionnelles, employées, qui vont évidemment être réparties entre les préposés aux bénéficiaires, les infirmières auxiliaires et les infirmières. Pourquoi? Des meilleurs soins, des meilleurs soins d'hygiène, des bains supplémentaires, l'alimentation et ainsi de suite. Et ce n'est pas terminé. On a encore des gestes à poser. Mais cet argent-là, il est dégagé. Et il est formellement dégagé, mesdames et messieurs les PDG, embauchés. C'est sûr que je vais vous revenir pour regarder la question des ratios. C'est sûr que maintenant, là, une infirmière de nuit pour 175 personnes a considéré ça comme si c'était une pas bonne idée, là. Ça ne peut pas être plus clair comme message, là. Mais cette embauche-là doit aller vers une amélioration des services. Je vous annonce qu'on va aussi développer une stratégie provinciale avec les ministères concernés pour améliorer l'attraction et la rétention des préposés aux bénéficiaires en CHSLD. On va commencer par les engager, là, puis on va travailler sur eux pour que ce travail-là, ce poste-là, soit attirant et qu'on puisse garder ces gens-là. Nous allons augmenter le nombre d'infirmières praticiennes spécialisées en CHSLD et on va travailler à, évidemment, améliorer la collaboration avec les médecins et l'équipe soignante. Les ordres d'annonce collective, on en a parlé dans les derniers jours, là. Bon, je n'avais plus de temps, Mme Emot, mais c'est la question que j'aurais posée à Dr Trudeau du Collège des médecins. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que les ordonnances collectives soient exercées? Bien, on arrive à ça, là. Dans la prochaine année, on va agir. On va vouloir améliorer le recours à des approches non pharmacologiques et à la déprescription des personnes aînées, en mettant en contribution l'expertise de tout le monde, les gens d'INES, les gens qui ont une expertise dans le réseau. Si vous voyez, j'ai bien retenu vos propos. On va réaliser des projets pilotes sur les soins dentaires préventifs et d'hygiène bucodentaire en CHSLD. Et rassurez-vous, l'État nutritionnel sera au rendez-vous aussi. Nous allons faire en sorte qu'on va s'assurer du suivi des résultats et nous allons demander une réédition de compte. Dans quelques minutes, je vais demander au PDG de notre réseau, et j'inclue et j'invite à la table M. Vincent Simonetta, qui, lui, représente l'Association des établissements conventionnés au Québec. Vous savez qu'une proportion des établissements qui sont privés conventionnés, a signé un engagement dont la lecture sera faite dans quelques minutes. Un engagement à aller de l'avant avec ce dont on a parlé dans notre forum. Et je m'engage à faire un suivi. Et ce suivi va se faire d'une certaine manière. Je vous annonce, mesdames et messieurs les PDG et à vous, ici dans la salle, qu'il y aura un forum annuel sur les bonnes pratiques en CHSLD. Je vous promets qu'il y aura plus d'usagers la prochaine fois. Il fallait une case départ. La case départ, c'est vous autres qui êtes aux premières loges. Je ne sais pas que les usagers sont aux premières loges, mais c'est vous autres, là, qui allez vous devoir faire en sorte, avec les directions, que ça fonctionne pour le meilleur intérêt des usagers. Mais je vais vous dire une dernière chose. Le prochain forum des bonnes pratiques en CHSLD sera précédé, où on y inclura, on y joindra un forum des usagers. La voix des usagers doit être entendue. Elle doit être entendue, et c'est eux qui doivent nous dire si on a été bon ou pas bon. Je sais que les usagers des CHSLD qui sont venus nous présenter sont contents. Ils ont accepté de venir à la caméra. Bien, moi, je voudrais que les représentants des usagers viennent dans un forum nous dire, il y a ça qui marche, il y a ça qui ne marche pas. Et vous, les PDG, serez là. On va inclure ça dans le prochain forum, puis je vous dis tout de suite, ça va commencer par ça. Notre démarche, c'est un virage une fois pour toutes. On investit pour des résultats, des résultats qui doivent être, à la fin, dans l'intérêt, donner des résultats qui sont dans l'intérêt des usagers dans nos CHSLD. Et je termine sur un point. J'ai annoncé au début de cette démarche-ci, qui se termine dans quelques instants, qu'il y avait deux démarches qui traitent de la même clientèle, à savoir un forum sur une démarche sur les bonnes pratiques en CHSLD, mais aussi une démarche sur les bonnes pratiques en maintien à domicile. Moi, j'ai été traumatisé, je vous le dis, si j'avais eu un choix multiple, jamais j'aurais pigé ça. Quand Philippe Voyer nous a dit que les gens étaient mieux traités à domicile qu'en CHSLD, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je vais à peu près répéter avec la même expression, à domicile qu'en comprenant une étudiance cardiaque, ça va bien, ils arrivent en CHSLD, ça marche pas. Mais c'est pas normal, ça, là. Et il fallait faire les deux démarches, c'est comme ça que ça a été pensé. Pour la personne en perte d'autonomie, qu'elle soit à la maison ou en CHSLD, elle a le droit à avoir le même niveau de soins, le niveau de soins adapté à ses besoins. Et quand je annonce une démarche pour les deux, c'est parce que pour moi, il y a un continuum là-dedans. Il est clair. Il y aura donc un forum bientôt, dans le prochain semestre, sur le maintien à domicile. C'est pour ça que je fais la bataille contre le fédéral, pour avoir le financement approprié. Qui va aller là? Il va aller là. Mais vous, les dirigeants, là, pour lesquels on a créé un réseau territorial dans lequel vous êtes l'administrateur en chef, la loi 10, c'est pour faire en sorte que vous ayez l'influence, le pouvoir de faire en sorte que dans tout le continuum de soins de la maison à l'hôpital, en revenant à la maison ou en allant au CHSLD avec tout ce qui est en les deux, bien, vous ayez à intégrer ça, à faire en sorte que ça fonctionne et que ça fonctionne parce que ça peut fonctionner, parce que ça a été montré pendant ces deux dernières journées-là et ça va être montré aussi quand on fera la même démarche pour le maintien à domicile, parce que cette catégorie de citoyens-là, qui historiquement s'est considérée comme étant négligée par le réseau, bien, ça se termine aujourd'hui. Voilà. Applaudissements